L'ère du client, un hors-série BFM Business, présenté par Frédéric Simotel. Isabelle Bascou, qui est directrice du service SNCF Voyage. Bonjour. Bonjour. Et alors, comment on fait quand on est la SNCF ? Donc voilà, on connaît l'histoire de la SNCF, il y a un poids historique, il y a un existant. Et puis à côté, on a des clients qui sont de plus en plus mobiles, agiles. On a inventé aussi, grâce à Salesforce et après avoir fait un Dreamforce qui nous a fait beaucoup bouger et réfléchir, on a inventé un nouveau produit qui s'appelle TGV Maxx et qui est le premier abonnement illimité du train. Et ça a été une façon pour nous, d'abord de récupérer une clientèle nouvelle, dans le sens où les jeunes ne venaient presque plus au train, ils pensaient que c'était trop cher, puis trop compliqué. Les jeunes, vous l'avez dit, les comportements, c'est de la simplicité, de l'immédiateté. Et chez nous, l'usage est plutôt de réserver en amont, parce que le système est comme ça. Donc on n'arrive pas à réattraper cette clientèle. Et donc on a inventé un abonnement qui est purement digital. On réserve tout sur son smartphone et on peut bouger autant qu'on veut et partout en France. Alors justement, Isabelle Bascou, la genèse de ce projet, c'est né comment ? Parce que c'est des gens de la SST, on dit qu'on travaille avec ses clients, mais comment on réussit à faire cette combinaison ? En fait, ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est ce qu'on appelle des frottements positifs, c'est-à-dire chercher les gens qui vont nous permettre d'adapter des modèles, en fait, pour optimiser le nôtre. Et on a intégré tout ça avec un système assez léger qu'on a développé en huit mois, ce qui est assez exceptionnel, donc au monde agile. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on prend des équipes mixtes, on les sort du run, on les met à côté en mode projet, même dans des locaux très collaboratifs qu'on a complètement construits là-dessus pour casser les silos, avec un objectif projet très clair, et puis on favorise l'action sur la perfection. C'est ce qu'on comprend, Isabelle Bascou, la SNCF, quand on l'entend avec Chagno, ils disent qu'il faut qu'on ait une base de données commune, ça paraît une évidence comme ça. En fait, ça paraît une évidence aujourd'hui, mais c'est vrai que les systèmes d'entreprise n'étaient pas construits comme ça, ils étaient reliés, mais ils n'étaient pas centrés comme ça. Ils étaient étanches. Ils étaient étanches, donc on faisait des connecteurs et puis des reconnecteurs. Donc non, ça change beaucoup de choses. Et puis, ça change ce qu'on disait tout à l'heure sur la capacité d'innovation, c'est-à-dire que ça fait réfléchir les gens différemment en réalité. Et donc, de fait, ils se mettent eux-mêmes en système, ils se mettent en collaboratif, ils se mettent eux-mêmes en plateforme. Et comme c'est tiré par le client qui a un intérêt pour nous tous, qui est l'intérêt partagé des entreprises comme les nôtres, ça permet d'impliquer énormément et de faire bouger les organisations parce que ça fait bouger les modes de fonctionnement. Une fois qu'on a mis le client au centre et qu'on a donné le sens par le parcours client... De fait, on se repère dans une contribution qui est non pas ce que je dois à mon chef ou à mon hiérarchique, donc une organisation silo, pyramidale, hiérarchique, mais ma contribution au parcours client. BFM Business, hors série, l'ère du client.